Musique What's up tout le monde c'est Christophe Joli On se retrouve pour les Breaking News Et aujourd'hui j'ai donc vous parler à propos du jeu GTA V de cette fameuse Mise à jour, la 1.16 Qu'on attend tous, ça fait quand même un petit bail Qu'on attend cette mise à jour là Puisqu'on a eu un peu ces soucis de lobby Ces derniers temps qui ont un peu retardé Tout ça cette mise à jour là Et qui normalement devrait être repoussé jusqu'à demain Enfin en tout cas plutôt ce soir Pour les gens qui aiment bien On va dire geeker tout ça tardivement Parce que je pense qu'après minuit tout ça On devrait à partir de ce moment là retrouver à tout moment Et bien cette fameuse Mise à jour, donc la 1.16 DLC assez spécial Puisque ça sera aéronautique Pourquoi tout le monde en parle de tout ça Au niveau des avions, des trucs comme ça Je vous en avais déjà un peu bien Je vous en avais déjà bien parlé plutôt Et il serait qu'il y en a pas mal qui me posent la question Mais Christophe pourquoi tu penses que ça peut être ça Au lieu que ce soit par exemple les braquages Ou au lieu que ce soit le casino Ou au lieu que ce soit le mode zombie Où il y a plein de trucs Qui ont été dit un peu par un grand nombre de youtubers C'est vrai Et qui ont été cités tout ça Mais à la fois Comme j'en avais un peu parlé la semaine dernière Et bah ça parait pas trop logique Qu'on retrouve ce genre de DLC Comme ça arrive un peu à la rush D'une façon aussi rapide Ça parait pas trop logique Et puis en plus de ça Donc demain nous sommes donc le 19 août Et le 19 août comme j'ai marqué C'est la journée de l'aviation américaine Et oui les gens Donc c'est une grande journée pour les américains encore Un peu comme l'indépendance Le jour de l'indépendance Où il y a eu un DLC aussi Et bien ici c'est demain Donc c'est une assez grosse journée Au niveau des States C'est à dire que voilà Donc c'est la journée de l'aviation américaine En gros C'est un peu l'endroit Où ils vont faire défiler un peu tous les avions Tout ça Pas forcément militaire Donc il faut faire attention là dessus aussi Et bah c'est On pense honnêtement Qu'on risque d'avoir un DLC là Demain Un peu comme on a eu Pour les précédents plus Mais petite info C'est qu'il y a eu un code source Qui a été livré hier soir Et que je vais vous faire afficher aussi sur l'écran Et ce code source est marqué aussi dessus Qui confirme un peu Le DLC de demain Avec le Hydra Le Hydra en fait Qui est un avion Et que je vais aussi vous montrer sur l'écran Je vous montre pas mal de choses sur l'écran Je sais Et en fait le Hydra Qui est un avion Qu'on retrouve aussi Dans un ancien GTA Le GTA San Andreas Qui a une sorte de propulseur Qui peut s'incliner tout ça Et qui permettra en fait Avec votre jet Et bien de De voler au début Donc à la verticale C'est à dire qu'au lieu de Je sais pas moi De prendre une certaine distance Pour voler Et bien lui Il vole carrément à la verticale C'est à dire Comme un hélicoptère un peu C'est assez spécial Et normalement On devrait le retrouver demain En tant que DLC Alors attention Là c'est des spéculations Y'a rien d'officiel Tout ça À part Roxa Forcément Ils vont rien dire d'officiel Mais voilà En tout cas C'est vrai qu'il y a fortement de chance Qu'on retrouve ce fameux DLC Je sais pas ce que vous en pensez Moi honnêtement Je pense qu'il y a 95% de chance Qu'on retrouve ce fameux DLC Sur l'aviation Que beaucoup de personnes En ont parlé Tout ça Moi j'en ai parlé quelques fois La semaine dernière J'en ai parlé Donc pour aujourd'hui Donc je vous ai dit Comme quoi aujourd'hui Je ferai une petite vidéo Comme ça pour vous expliquer Un peu plus Donc logiquement Il y aura l'hydravion Il y aura aussi Quelques autres avions Mais ça sera plus Des avions ici Bien sûr dans l'aéronautique Mais ce que je veux dire Des avions de chasse Donc on a Par exemple Ici Bah voilà Le hydra Peut-être le Je sais pas moi Après ça reste à voir Mais ils peuvent vraiment Incorporer pas mal d'avions De chasse Ou de trucs comme ça Après je sais pas trop Comment ils vont mettre Il y en a beaucoup d'abonnés aussi Qui m'ont demandé Un petit truc Qui m'ont demandé Des costumes militaires Je sais pas si ça vous plairait Mais c'est possible De peut-être on va dire Rassembler tout ça Et mettre des costumes militaires Au niveau des costumes Au niveau des nouvelles coiffures Forcément on en aura Bon ils vont enlever Tous les glitchs quasiment Donc ça ça va être un bon truc Les lobbies Normalement ça sera complètement ban Mais il y en aura toujours De toute façon Quoi qu'il arrive Il y en aura toujours Mais moins Parce que ça sera de plus en plus compliqué A faire Voilà Franchement dites moi Si vous en pensez tout ça Dans la barre des commentaires Je tenais vraiment aussi A vous remercier D'être aussi proche de moi Sur Facebook Ou alors sur Snap Puisque je vous file aussi Mon Snap personnel Et je vous file aussi Mon Facebook personnel Qui prend beaucoup de temps Tout ça à gérer Mais en fait Dans mon Snap Donc comme je vous le montre Sur l'écran Je réponds à tout le monde Et ben voilà Si vous voulez participer à ça M'envoyer un petit Snap Pour rigoler Ou un truc comme ça Et bien je vous y répondrai Alors peut-être pas Dans l'immédiat Mais voilà Sous quelques heures J'y réponds Ça peut me prendre du temps Tout ça Mais c'est un grand plaisir On va dire De collaborer Avec vous Ma nouvelle communauté Donc depuis mes 80 000 abonnés Comme je l'ai dit J'ai voulu un peu Recommencer WeStat My Channel Voilà Merci pour tous les gens Vous pouvez mettre un petit J'aime à la vidéo Vous faites comme vous voulez C'est votre choix Et puis on va se retrouver Je pense très prochainement Et j'espère honnêtement Qu'on se retrouve Demain Et bien pour une petite présentation De la 1.16 Franchement j'espère Voilà Peace out